bonjour aujourd'hui l'oeuf à l'impératrice une entrée noble de difficultés de moyenne à difficile ce plat terre et mer préparé uniquement avec des produits simples aujourd'hui devenu coûteux est un parcours de saveurs pour réaliser cette recette les ingrédients pour la terre sont les oeufs le beurre et la crème pour la mer l'algue wakame le corail d'oursin et le caviar beluga il s'agit en effet d'une succession de saveurs superposés pour commencer la recette on prépare les oeufs dans une casserole bain marie le bain marie est sur le feu un peu de beurre dans le fond de la casserole pour les oeufs on prend un coupe-oeuf 1 on fouette les oeufs et à cuire au bain marie comme son nom l'indique les oeufs sont bien mélangés ou sont bien brouillés donc les oeufs brouillés doivent cuire doucement au bain marie ne pas être trop cuit un certain avancement de la recette il est préférable d'enlever le fouet et de privilégier une maryse une spatule souple voilà les oeufs sont cuits hors du feu et à ce moment là on rajoute un tout petit peu de crème pour donner de l'oncuosité pour donner de la douceur de la rondeur aux oeufs brouillés les oeufs en deux parts égales comme ceci dans la première partie des oeufs on incorpore l'algue wakame qui a été haché va donner une couleur verte il ne faut pas oublier que tous les ingrédients qui viennent de la mer sont forcément salés dans le deuxième on incorpore le corail d'oursin qui dégage toutes ses saveurs avec la chaleur de l'oeuf voici la partie la plus délicate de la recette l'assemblage prendre un oeuf toqué et mettre la première couche avec l'oeuf brouillé au wakame le positionner sur le fond de la coquille et ensuite par dessus une autre couche d'oeuf à l'oursin une fois l'oeuf rempli avec les deux couches de brouillé on s'occupe du caviar sur le dessus de l'oeuf on superpose la troisième couche avec le caviar beluga une couche bien généreuse sur le dessus comme ceci un oeuf à l'impératrice dommage avec un plat aussi raffiné d'utiliser un coquetier voici une autre idée originale de présenter votre oeuf à l'impératrice autrement prendre un verre transparent avec lequel on fait la même chose on met de l'oeuf sur le fond la deuxième couche au courail d'or sain et pour la troisième couche ce merveilleux caviar le caviar beluga sur la partie supérieure deuxième plus original encore une feuille d'aluminium une simple feuille d'aluminium que l'on positionne sur le dessus de l'assiette et sur laquelle on met notre oeuf après avoir mis les deux couches successives d'oeufs brouillés au wakame et au corail d'oursin on positionne notre caviar beluga sur la partie supérieure et le tout sur notre papier aluminium encore plus original dans notre oeuf deux couches successives d'oeufs brouillés au wakame et d'oeufs brouillés à l'oursin sur lequel on positionne notre caviar beluga mais cette fois ci dans un oeuf monogrammé plus original encore vous avez vu sur mon plan de travail de la betterave dans un peu d'eau vous prenez un oeuf et vous le mettez à tremper avec la betterave 24 heures à l'avance la coquille va se colorer et vous allez obtenir un résultat superbe nous l'avons fait pour vous un oeuf monogrammé et coloré dans lequel on positionne également l'oeuf brouillé au wakame l'oeuf brouillé au corail d'oursin et la troisième couche le caviar beluga qui va donner à cette recette toute son originalité et son parfum voilà quelques exemples d'oeufs à l'impératrice pour accompagner ce plat d'exception l'oeuf à l'impératrice un champagne d'exception peut convenir merveilleusement bien mais en fonction de vos goûts vous pouvez également utiliser une vodka absolue une vodka beluga argenté et le sommon une beluga carte noire allez à vous de cuisiner et merci de nous retrouver sur notre chaîne youtube pour de nouvelles recettes et merci d'avoir regardé cette vidéo !